L'invité sur ce plateau, le fils de la défense, M. Abdelmajid, ou El-Bukhari, qui a organisé la marche. Bonsoir, M. Abdelmajid. Bonsoir. Comment s'est déroulée la marche ? Alhamdoulilah, c'était une marche des gens cultivés. Elle s'est bien déroulée, alhamdoulilah. Il n'y avait pas de blessés. Nous avions un message à transmettre au président, au chef de l'État. et je crois que c'est fait en partie parce que l'affaire, Inch'Allah. Du moment que le meurtrier a été capturé, quel est-il le but de la marche ? Le but de la marche, comme vous l'avez dit, tout simplement, des droits de citoyen basiques. C'est la sécurité qu'on veut, qu'on veut que ça soit en fait revu dans sa totalité et que les pénalités soient appliquées. Au cours de la marche, vous parliez d'un message. Quel en était le contenu ? Est-ce que vous l'avez transmis aux autorités ? Le contenu était tout simplement à peu près trois lignes, principalement. D'appliquer l'HIVA, dans ces cas de situation qui sont très dangereuses, il faut que ça cesse, il ne faut pas que ça continue, tout simplement. et deuxièmement, de revoir le système sécuritaire dans sa totalité, comme j'ai déjà dit. Et finalement, de créer des équipes de sécurité qui seront en fait implantées auprès des commerces, tout simplement. Merci M. Boukharie. Merci beaucoup. Nous étions sur ce plateau avec M. Abdelméjid, pardon, Boukharie, fils de la victime Khadouj Abdelméjid. Je Côté M. Abdelméjid,